Bien, coucou Sophie, je suis très contente de t'accueillir. En fait, tu sais que tu es la cinquième personne que je reçois dans mon petit programme du mois d'août, TV Tchine. Et tu es Sophie Merle, que je reçois pour finalement faire le deuil, et tu vas nous expliquer peut-être un petit peu plus, faire le deuil d'une situation compliquée. J'ai envie de dire juste un petit mot sur comment moi je t'ai rencontrée. Je t'ai rencontrée par une amie commune qui est Caroline Dubois. Et je t'ai rencontrée il y a trois ans. Elle m'avait conseillé à un moment où je n'allais pas bien du tout de prendre contact avec toi. Et toi, tu habites Las Vegas depuis plusieurs années maintenant. Et elle m'avait dit, je crois que là où tu en es maintenant, c'est Sophie Merle qui va pouvoir t'aider. Effectivement, tu m'avais bien aidée avec ton programme Divine Command. Et justement, c'est là-dessus qu'on va… C'est avec ce programme-là que tu vas nous aiguiller aujourd'hui. Et on va parler de tout ça. Mais peut-être que tu as envie de nous dire un petit mot, Sophie, sur qui tu es ? D'abord, bonjour. Merci de m'avoir invitée à ton programme. Super, c'est formidable. Je suis contente. Je vais connaître… Ça va me permettre de connaître beaucoup plus de monde. Et je suis ravie. Merci. Merci. Avec plaisir, Sophie. Ça me fait plaisir de t'accueillir parce que le programme qu'on avait suivi ensemble, où j'étais vraiment en perte de repère à ce moment-là et en deuil de plein de choses, il fallait vraiment que je rebondisse sur des situations nouvelles. En trois séances, j'avais vraiment transformé mes vieux concepts, mes vieilles croyances, mes vieux paradigmes. Et j'étais dans une nouvelle dynamique. Et c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est très profond, en fait, comme manière de concevoir. Et justement, ce qui est intéressant, c'est peut-être de savoir d'où tu viens et comment tu as fait pour concevoir ce programme ? Comment ça t'est venu, en fait ? Ça m'est venu par la force des choses parce que j'étais vraiment… Je peux dire que j'étais vraiment un enfant maltraité, vraiment abusé physiquement, émotionnellement. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et puis, est arrivé ce qui devait arriver. À 18 ans, j'ai sombré dans un stress post-traumatique. C'était une névrose d'angoisse qui m'a laissé pour morte pendant des années, des années, des années. Et puis, je courais dans tous les sens pour essayer de trouver une thérapie. Au départ, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ma mère, toujours très gentille, adorable, me dit « va, je te l'ai fou ! ». Alors, effectivement, je suis allée dans un hôpital avec qui j'ai fait une thérapie très, très poussée. Et puis, bon, après, j'ai découvert les techniques énergétiques, et puis notamment l'EFT. Et puis, c'est là où j'ai trouvé que dans cet EFT, Emotional Freedom Technique, tout le monde connaît bien entendu, que c'était… on commençait toujours les traitements par une acceptation totale et complète de soi-même, peu importe les problèmes qu'on a fait. Alors ça, ça a été une découverte extraordinaire parce que moi qui me rejetais complètement, qui me pensais la dernière des dernières. Et puis, fil en aiguille, bon, j'ai eu de la chance parce que ça, c'est un peu ma mission dans la vie. J'écris. Et j'ai eu la chance à chaque fois de trouver immédiatement les éditeurs. Et puis, donc, c'est moi, j'ai lancé le Feng Shui, on dit en français, parce que je vis aux États-Unis depuis très, très longtemps. Alors, nous, on appelle ça le Feng Shui ici. Enfin, bref, j'ai lancé le Feng Shui en France en 97. Et puis ensuite, l'EFT, quand j'ai découvert l'EFT, je me suis dit ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre. C'est sorti et puis, bon, qui a bien lancé l'EFT. Ensuite, j'ai lancé une newsletter, un courrier, depuis début, les années 14, 2014, tout au début. Et puis, bon, ça s'est gonflé, ça s'est gonflé. Et puis, maintenant, il y a une quantité énorme de lecteurs. Et puis, c'est comme ça que… Et puis, en 2012, parce que l'EFT, je trouvais ça quand même un peu compliqué. Je trouvais ça un peu long, un peu compliqué. Alors, donc, j'ai créé ma propre technique qui s'appelle « Je commande ». Et « Je commande », maintenant, je l'ai baptisé, moi, « Divine commande ». Mais le livre est toujours en vente dans les librairies, sous le titre « Je commande ». Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Et puis, surtout, tous mes programmes audio, tous mes trucs comme ça. Je mettrai le lien de ton site aussi. Voilà. Merci. Et puis, où est-ce que j'en étais ? Puis, à Bouilly, c'est ça. Alors, donc, j'ai commencé à faire la promotion de « Divine commande » et puis qui a transformé la vie de plein, 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 plein de gens. Vraiment, il y a des centaines et des centaines de témoignages extraordinaires de gens qui ont vu leur… Puis, surtout, je pourrais dire que s'il y a deux bienfaits de cette pratique du procédé « Je commande », c'est d'apprendre à s'aimer, à s'accepter. C'est ça. « Bon, moi, je suis comme ça. Je ne suis pas parfaite. Et puis, c'est comme ça. C'est tellement mieux. Et puis, la protection. C'est surtout ça qui est le plus fascinant. C'est d'être vraiment protégé et c'est ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera un protocole, justement, de protection, de se faire aider par Dieu. Ce que moi, j'appelle Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la religion, du créateur religieux. C'est Dieu. On est fait de cette substance. C'est la substance créatrice de l'univers. En effet, on baigne dedans. Et puis, c'est notre système cellulaire, toutes nos cellules, qui nous relient, justement, à ce bain créatif. Et puis, suivant, elles sont programmées. Et puis, quand on les programme de façon à nous protéger, à avoir une vie agréable, ne pas être dit dans la psychose. Parce que moi, j'ai vécu pendant des années, des années, des années, dans une psychose d'angoisse. C'est ce que c'est. Maintenant, on ne m'y apprendra plus. Je me mets tout de suite sous la protection, justement, de ces forces qui m'habitent. Et puis, bon, c'est ça. Je suis protégée. Tu parles de programme. C'est quoi un programme, en fait ? Un programme, nos cellules, elles ont comme une bibliothèque engrangée en elles. Et puis, qui leur dit exactement quoi faire. S'il y a telle situation dans la vie qui se présente, nos cellules, immédiatement, vont soit pleurer, vont soit paniquer, soit nous faire paniquer, en nous lançant des molécules dans le corps qui nous font nous sentir mal. Et tout ça. Quand ces programmes ont été effacés, par l'insertion de nouveaux programmes, quoi qu'il arrive, je suis protégée. Quoi qu'il arrive, je suis en mesure de me défendre. Quoi qu'il arrive, personne ne peut me persécuter. Quoi qu'il arrive... Alors, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Parce qu'effectivement, on sait très bien que quand on vit dans la terreur, on perd son esprit critique, on perd ses capacités physiques. Donc, plus de terreur. On se sent vraiment lié à une partie de soi. Alors, on était séparés avant. C'est ça. Donc, par exemple, si j'ai été harcelée dans mon enfance, comme toi, tu disais, j'ai été maltraitée dans mon enfance. Voilà. Les cellules ont enregistré le programme de la maltraitance. Ah, bien sûr. La persécution, de la « on veut du mal ». Pour moi, c'était les autorités, c'était les bonnes sœurs, c'était ma mère, c'était sa mère. On me traitait vraiment, mon beau-père. Enfin, bref, pas de père, abstent. Lui, ce qui ne veut pas de moi, je ne l'intéressais pas du tout. Donc, rien pour me raccrocher. Et donc, comme par exemple, il va tomber sur un patron maltraitant, sur un mari maltraitant, sur un voisin maltraitant. Oui, oui. Oui, ça, je crois qu'on l'est… Oui, bien sûr, oui. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et moi, les punitions, quand j'étais petite, c'était de m'enfermer. Et la première fois qu'on m'a enfermée, je devais avoir six ans dans une institution religieuse parce que j'avais dit un gros mot. Alors, on m'a prise comme ça, on m'a enfermée dans une pièce délabrée d'une institution religieuse. Et puis, on m'a enfermée là. Là, j'ai cru devenir folle. Je pense que… Mais par contre, il y avait des bonnes sœurs qui étaient un peu plus sympas que les autres qui m'avaient donné une petite statue de la Vierge. Alors, donc, j'avais que ça. Sur quoi… Parce qu'elle s'illuminait, elle miscité, une espèce de matériau, tu sais, comment on faisait à l'époque, là. Le truc ici. Et puis, ben voilà. Alors, je crois que c'est ça aussi, ce lien qui m'a… Je me suis dit, bon, ben, je crois pas… Je croyais pas dans tous les trucs qu'on essayait de m'obliger à croire. Mais par contre, la Vierge et cette statue et cette partie de moi qui pouvaient se relier à plus fort pour me défendre, ben ça, ça m'est toujours resté. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai créé ce Divine Commande et que je suis très branchée là-dessus, quoi. Et donc, comme tu dis, c'est se relier à plus grand que soi, à la partie plus forte de soi-même. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, le protocole qu'on fera tout à l'heure, tout à l'heure, c'est ça. C'est justement pour s'engrammer de la certitude que quoi qu'il arrive, on est protégé. C'est ça. Et qu'on peut se protéger soi-même. On n'a pas besoin de faire confiance à quelqu'un d'extérieur. Voilà, c'est ça. Et puis, oui, si, 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 parce que ça attire à soi des gens qui vont nous aider aussi. Quand on ne vit pas seul dans le monde, on ne fait pas tout tout seul, au contraire. On a besoin des autres, on a besoin, c'est par les autres qu'on apprend à s'aimer, c'est par les autres qu'on apprend. Tout nous vient des autres, en fait, du monde extérieur. L'argent, la pénititude, tout, tout, tout. Alors, justement, c'est ne plus être séparé de cette manne que représente le monde, l'humanité. Mais la bonne manne. Oui. Parce qu'il y a la mauvaise manne, je suppose. Oui, mais on n'y est plus, on n'est plus dans tout ça. On ne rencontre plus de gens qui peuvent nous faire du mal. Justement, quand on est protégé. Oui. Toi, tu as vraiment vu la différence quand tu as commencé à pratiquer ça régulièrement ? Ah, ben oui. Ben oui. Parce que même là, j'ai envoyé, d'ailleurs, il y a sur mon site un talisman où on peut, où on intègre le programme quoi qu'il arrive, je suis protégée. et des fois, bon, ça m'arrive de penser à des trucs et puis, pof, tout de suite, j'ai à l'esprit de, ben non, je suis protégée, je suis protégée. Donc, on réenforce, on réenforce cette impression d'être protégée quoi qu'il arrive. Et ton métier, c'est quoi en fait, toi Sophie ? Tu formes des praticiens ? Oui, mais je sais surtout écrire. Oui. Ok, mais donc, en fait, le protocole que tu vas nous proposer, parce que c'est vraiment ça que tu as envie de proposer. Ah oui, c'est ça. C'est du concret concret. C'est un protocole pour les personnes qui veulent justement se séparer d'un programme qui est bien ancré en elle. Oui, non, c'est plus pour rétablir le lien avec nos forces qu'on pourrait bien surnaturelles si on veut. Bien sûr, cette partie de soi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à la fois physique et non physique. Une partie de soi vit justement dans ce monde quantique et notre esprit supérieur. Et là, c'est notre âme et elle nous surveille. Personne ne peut... On a libre arbitre. Il faut quand même choisir ce qu'on veut vivre. D'accord. Et donc, concrètement, tu peux donner des exemples de personnes pour lesquelles ce protocole est fait finalement ? Je dirais qu'il est fait pour tous ceux qui veulent... Tous ceux qui veulent renforcir leur lien avec ces forces puissantes qui sont en nous. D'accord. Et que souvent, on laisse en friche parce que... Parce qu'on n'a pas appris qu'elles existaient ou qu'on ne voulait pas en entendre parler pour une raison une fois grecque ou... C'est ça. C'est justement pour juste renforcir ce lien qui existe et qui n'est plus de séparation. Ok. D'accord. Alors, dis-moi si c'est le bon moment pour toi de commencer ce protocole. Ah, ben voilà. En tout cas, merci parce que c'est un joli cadeau que tu fais à tout le monde. Alors, surtout que tout le monde ait de l'eau, hein ? Oui. De l'eau à portée de main parce que ça, c'est très, très important de boire beaucoup. Alors, naturellement, ce protocole, il est fait, il est bâti au jeu. au jeu, mais bien sûr, c'est pas moi quand je vais le lire, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde et puis si vous pouvez, moi, je conseille de refaire ce protocole trois fois sur l'espace de sept jours, une semaine, avec deux jours d'intervalle. Ben voilà, alors, bon, je vais lire. Alors, les coups consciencieux de ce protocole, des phrases qui sont là, vont s'engranger automatiquement dans notre mécanisme créatif. D'accord. Voilà. Et c'est ça, chaque mot est dûment choisi pour réveiller en vous des capacités encore inconcevables à l'heure actuelle. Vous exprimerez alors la meilleure version possible de vous-même, une version que vous allez adorer. C'est vrai, hein ? Quand on vit dans la terreur et tout d'un coup, on se dit, bon, ben, allez, je laisse aller. Je laisse aller, on verra bien, on se protégez. C'est sympa, hein ? Ça vous change la vie, hein ? Moi, j'avais adoré, en tout cas, quand j'avais fait le mien avec toi. Voilà. Alors, je précise bien que le seul langage, celui de la vérité, c'est ça, il faut plonger à fond dans le négatif, dans ce qui nous fait peur, dans ce qu'on refuse de tout, en ce moment, c'est en négaté, hein ? Perdre sa liberté, perdre son autonomie, perdre sa souveraineté, de tout, quoi, hein ? La solidarité. Donc, effectivement, c'est la noirceur, hein ? Moi, je crois que l'âge d'or est juste derrière cette période de noirceur. Ça, c'est sûr, c'est sûr que l'humanité, en tout cas celle qui veut, va s'engager dans un monde meilleur, hein ? Mais enfin, il faut encore y arriver, ce monde meilleur, donc, qui va être créé par chacun de nous, hein ? Oui. Oui, c'est intéressant, mais bon, il va falloir... Il va falloir travailler chacun. Il va falloir le créer, cela. Oui. Alors, c'est par la parole vraie que nous sommes à même d'influencer, d'influer intentionnellement sur le comportement programmé de nos cellules. Ces milliards de milliards de milliards de cellules, petits êtres vivants, magnifiques d'intelligence et de savoir-faire, ça, c'est vrai, on ne sait pas. Demandez à quelqu'un comme ça, est-ce que vous savez comment votre corps fonctionne ? Ce qui est à l'intérieur de votre corps, ben oui, vous citez les organes et tout ça, mais qu'est-ce qui fabrique vos organes ? Ils ne savent pas que ce sont les cellules, hein ? c'est ça. C'est que tout notre corps est bâti de cellules, par des cellules qui travaillent et qui ont chacune leur boulot à faire. Et puis, quand on leur donne une nouvelle tâche, elles vont dans cette bibliothèque qui est à l'intérieur d'elles, d'elles-mêmes, où elles vont puiser tout le savoir qui leur est nécessaire pour bâtir, ce qu'elles doivent bâtir. C'est vraiment, c'est charmant, c'est formidable, moi j'adore, j'adore cette idée-là. C'est vrai qu'on est bien en future, quand même. Dans mon site, d'ailleurs, sophiemerle.com, il y a aussi le livret, le système cellulaire et tout ça, il y a plein d'explications, plein de, justement, parce que plus on en sait, mieux on se porte. C'est vrai. Voilà. Voilà. Alors, il y a une intention clairement formulée, nous pouvons transmettre aux centaines de milliards de cellules qui s'occupent du bâti de notre existence sur Terre, les informations nécessaires au vécu d'une vie riche et productive. Ça, c'est bien vrai. C'est l'intention. Ouais. On va commencer. Alors, assurez-vous que personne ne vous dérangera pendant ce protocole. Fermez la porte de l'endroit où vous êtes, si quelqu'un risque de pénétrer à l'improviste ou mettez votre téléphone sur le silence, essayez, ça ne va pas durer longtemps, ça ne dure pas un petit quart d'heure, mais essayez de vous concentrer vraiment. Il y a certaines phrases que je dirais lentement et que vous pourrez répéter derrière moi si vous en avez envie. Il y aura des phrases plus longues qui sont plus difficiles. Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement de télécharger le document PDF. Vous avez le script du protocole que vous pouvez suivre. Voilà. Alors. Bon, ben moi je suis prête. T'es prête aussi ? Je suis nickel prête. C'est un genre de... On ne fait qu'écouter. C'est une méditation une des méditations les plus faciles les plus agréables les plus délicieuses qu'il soit parce que c'est comme si on se parlait à soi-même et puis l'intégration quantique vous verrez à un certain moment c'est soit par une respiration profonde soit en répétant le mot lumière soit en répétant l'expression paix, amour, lumière. Alors quand on répète quelque chose à l'intérieur de soi comme ça en silence c'est... ça fait pénétrer ce qu'on veut immédiatement dans la machinerie créative de notre vie. Ça c'est le truc c'est le déclic c'est l'interrupteur c'est... Alors donc à partir du moment où on se met immédiatement en ondes d'état le fait de répéter un mot c'est pour ça que les mantras sont si précieux c'est qu'on entre dans cette vibration où on emmagasinait tous les programmes quand on était petit mais qu'on... dont on ne s'insère plus consciemment alors là c'est justement une façon consciente d'intégrer des programmes à l'intérieur de soi-même. Voilà. Bon. Alors donc on commence Je possède en moi les capacités de stopper les activités de tout plan de vie s'avérant en désaccord avec l'expression libre de mon plein potentiel d'épanouissement heureux en ce monde C'est mon droit et j'en fais usage ici et maintenant au plus haut degré de perfection dans la grâce et l'aisance la paix l'amour et la lumière Et là vous répétez ces trois mots à l'intérieur de vous-même silencieusement jusqu'à ce que je reprenne paix amour lumière Vous allez immédiatement ressentir un profond bien-être à la répétition silencieuse de ces trois mots paix amour lumière Nous continuons Mais c'est en ce sens que je commande la révocation immédiate complète et permanente dans la grâce et l'aisance à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence de toutes les données qui participent de n'importe quelle façon qui soit à la détérioration de mes capacités de mes capacités à m'épanouir dissous et élimine toutes les données que j'ai engrangées à n'importe quel niveau de mon être toutes les fois où j'ai dû me soumettre à des dictats sans pouvoir m'en défendre ou de les remettre en cause Et là pareil Quelques instants de silence Comme toutes les fois où j'ai appris à obéir sous la menace de sévère représailles Toutes les fois où j'ai connu l'adversité et le danger pour avoir fait acte de désobéissance dans l'enfance ou l'adolescence Toutes les fois où j'ai éprouvé de la peur et de la terreur sous la domination d'un parent ou autre figure d'autorité d'importance dans ma vie Toutes les fois où j'ai subi des abus manqués de soutien où personne n'était là pour m'aider Toutes les fois où j'ai subi des situations injustes humiliantes qui m'ont été imposées sans que je puisse m'en défendre Toutes les fois où j'ai décidé de me conformer strictement aux dictats qui me sont imposés Toutes les fois où j'ai décidé que la vie était dangereuse Toutes les fois où j'ai eu peur de sortir de chez moi Toutes les fois où j'ai décidé de vivre une vie d'enmurée vivante Toutes les fois où j'ai accepté les punitions comme un juste retour des choses Toutes les fois où je me suis privée des bonnes choses de la vie par esprit de corps Toutes les fois où je me suis sacrifiée pour plaire à autrui Toutes les fois où j'ai agi sans respecter mes besoins fondamentaux de liberté Toutes les fois où j'ai continué à végéter plutôt que de juger clairement de la réalité de mes peurs Toutes les fois où j'ai oublié que je suis un être fondamentalement puissant Toutes les fois où j'ai cessé de croire en mes fabuleuses ressources intérieures Toutes les fois où j'ai perdu foi avant moi L'origine de toutes ces situations là exactement où elles prennent racine touchant au fil des générations la vie de n'importe lequel de mes ancêtres tant du côté paternel que maternel toutes ces situations trouvent à présent une résolution immédiate totale complète et permanente dans la grâce et l'aisance la paix l'amour et la lumière à tous les niveaux de mon être les dimensions de mon existence et là comme tout à l'heure vous répétiez en silence à l'intérieur de vous-même l'expression paix amour lumière à l'intérieur de vous-même nous continuons de par mes droits inaliénables aux bâtis indépendants de ma vie sur terre j'en reprends la maîtrise et me pardonne entièrement mon obéissance à des dictats imprégnés en moi formulant inconsciemment les possibilités de liberté personnelle en ce monde les souvenirs douloureux qui me tourmentent l'esprit nourrissent des preuves passées qui ont laissé des emprunts indélébiles emplis de peur de terreur de chagrin de tristesse de regret de honte de remords de culpabilité d'humiliation d'hostilité de haine de colère ces sentiments pleins de désespoir s'effacent maintenant tranquillement de ma mémoire à tous les niveaux de mon être disparaissant sans plus laisser de traces dans la paix l'amour et la lumière et l'ordre à nous répéter à l'intérieur de nous-mêmes l'expression paix à mon lumière en silence jusqu'à ce que je reprenne prenez maintenant une bonne respiration lent et profonde et nous continuons ma vie à tous les niveaux de mon être et en toutes dimensions de mon existence s'imprègne à présent librement de paix d'amour et de lumière libérée à tout jamais des schémas destructeurs qui en avaient pris le contrôle je suis capable désormais d'exploiter à fond les vastes ressources intérieures au plus haut degré de perfection dans la grâce et l'aisance la paix l'amour et la lumière dans la paix l'amour et la lumière dans la paix l'amour et la lumière prenez maintenant une bonne respiration lent et profonde et surtout buvez de l'eau buvez-en autant que possible dans les heures qui vont suivre bon évidemment on ne sait pas si c'est pour vous lever toute cette année ou toute la nuit mais dans les jours qui viennent voilà alors il y a des trucs qui sautent aux yeux enfin aux oreilles comme ça des phrases qui sautent qui disent ah ouais et surtout quand vous lirez en même temps moi je conseille toujours aux gens de lire en même temps comme ça c'est vraiment ça fait la vue plus l'ouïe et puis là c'est vraiment parce que là bon c'est moi qui parle donc les gens n'ont peut-être pas eu le temps de répéter les phrases derrière moi mais ça s'adresse à tout le monde un jeu un jeu collectif oui oui c'est des jeux collectifs oui le nombre de fois où on a eu peur de où on s'est rétréci pour où on a eu peur de sortir ouais c'est c'est fou tu as été chercher ces phrases-là où ? ah ben moi je suis une spécialiste de la trouille parce qu'avec une psychose d'angoisse pendant si longtemps moi la peur ça me connaît t'as balayé quoi c'est vraiment très très puissant donc ce que tu proposes c'est de faire ce protocole trois fois sur une période de sept jours voilà en espace voilà c'est ça bon voilà on l'a fait une fois mais là je préconise de le refaire tout seul oui oui tout à fait voilà tout à fait ok ben écoute moi j'ai en tout cas j'ai senti il y a des moments où ça lâche il y a des moments où j'ai envie de sourire il y a des moments où j'ai envie de souffler j'ai envie de fermer les yeux j'ai envie de et là il y a plus personne qui peut nous enlever notre pouvoir souverain oui tout d'un coup il y aura comment non 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 ça va être comme automatique écoute c'est vraiment génial et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de puissance là-dedans on ne s'en rend pas compte mais ce sont des phrases qui ont quand même vraiment beaucoup beaucoup de puissance et il faut le faire et moi j'ai envie de dire même si on n'y croit pas il faut le faire parce que je suis sûre qu'il y a plein de sceptiques là-dedans ah ben bien sûr évidemment tu as et c'est aussi les gens qui disaient oh ben moi ouais moi j'ai essayé et puis c'est extraordinaire et puis et oui c'est ça oui c'est un cheminement une fois qu'on a décidé de cheminer comme ça ben c'est ça on aime ça implique de plus en plus dans c'est un processus de nettoyage et toutes les mauvaises informations qu'on a pu recevoir engrangées en soi et puis pour les remplacer par des des idées des croyances qui nous font du bien moi j'ai eu l'impression quand je travaillais avec toi il y a trois ans que c'était un processus qui allait de l'intérieur vers l'extérieur je veux dire par là que il y a quelque chose qui se libérait qui rigolait c'était pour le temps qui rigolait à l'intérieur pour me dire ah chouette quoi j'ai accès à quelque chose de plus large tu vois ce que je veux dire puis après dans ta vie ça s'est manifesté concrètement oui 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 voilà c'est ça c'est qu'il y a l'esprit c'est ça qui s'est libéré en fait alors on a parce que toutes les circonstances sont là c'est qu'on ne les voit pas qu'on les repousse peu importe et puis quand on fait ce travail à l'intérieur tout d'un coup on se découvre des bah oui dans le fond je vais essayer bah oui je vais le voir oui c'est ça il y a beaucoup plus de liberté beaucoup moins de limites on fait les choses voilà c'est ça on fait les choses on les fait et puis on réfléchit alors que moi dans cette période de vie là j'étais plutôt ouais mais si je fais ça enfin j'étais rétrécie en fait dans cette période de vie tu vois ah ouais mais c'est fait pour tout à fait et j'aime bien le terme rigoler tu vois c'est vrai qu'il y a quelque chose qui rigolait à l'intérieur ouais bah oui c'est sympa et qui me donnait accès à quelque chose de plus grand quoi c'était vraiment chouette ouais j'étais vraiment cabossée quoi à ce moment là et donc ça m'a fait beaucoup de bien c'est pour ça que j'étais vraiment très contente que tu acceptes d'aller dans de venir dans cette TV de chine parce que c'est le but de cette TV de chine c'est de de redonner du de la rigolade intérieure quoi voilà oui c'est vrai merci beaucoup Sophie bah écoute voilà on va tout doucement clôturer ce moment est-ce que tu veux est-ce que tu veux dire quelque chose pour clôturer ce petit moment de partage ah oui si les gens aiment ce genre de travail que j'appelle quantique il y a plein d'audio de choses gratuites sur mon site sophiemerle.com et puis ensuite par ce site vous pouvez accéder à aussi d'autres d'autres sites que j'ai mis en place notamment les éditions du soleil où là il y a plein 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 de programmes audio et tout ça dans le même format même système merci beaucoup Sophie et merci à toi Brigitte de m'avoir invitée merci à tous nos auditeurs présents et avenir voilà exactement présent pas passé mais présent futur et avenir voilà voilà t'embrasses très fort moi aussi merci mille fois à Las Vegas on va jouer le jeu j'ai bien j'ai bien ah j'ai bien